Waxi a été lancé en 2006 lors du PDAC à Toronto. L'idée c'est de récolter toutes les données disponibles et développer à partir de là de nouvelles études pour améliorer la connaissance de la géologie de l'Afrique de l'Ouest. Il fallait aller dans les services géologiques nationaux pour récolter le maximum de données qu'ils avaient. Et c'est dans ce sens-là que Capacité Building a été pris comme une partie intégrante du projet Waxi. L'objectif du projet Waxi c'est de développer les connaissances qu'on a sur le craton ouest africain du point de vue de la métallogénie et de l'évolution géologique du craton. Pour d'une partie essayer de soutenir les efforts d'exploration qui existent dans la région. Mais aussi il y a tout un versant qui est dédié à la formation des géologues et des scientifiques ouest africains. Donc la philosophie c'est de rendre les nationaux capables de développer leurs propres travaux qui soient utiles aux sociétés minières puisque ce sont les sociétés minières qui donnent l'argent. Pour l'organisation des cours, nos partenaires industriels envoient certains de leurs géologues et avec les fonds qui sont prélevés via l'industrie, on peut inviter des collègues qui travaillent soit dans les bureaux géologiques, soit des collègues universitaires, des étudiants en thèse ou autre qui vont pouvoir venir participer et bénéficier des formations. Les pays qui sont colorés, à l'exception du Bénin que je peux dire aujourd'hui, le reste des pays d'Afrique de l'Ouest ont participé à des formations dans le cadre de Waxi. On a des programmes très appliqués avec d'un côté de la recherche fondamentale qui recouvre des grands champs des géosciences, que ce soit la géochimie, la géochronologie, l'évolution structurelle, pour essayer de peindre un petit peu l'évolution de cette région du monde, l'évolution géologique. Et d'un autre côté, effectivement, créer vraiment l'espace de collaboration qui est celui dans lequel on évolue aujourd'hui. L'organisation des cours, nous avons toujours tendance d'associer une partie classe avec travaux pratiques, échanges entre les participants au cours à travers des petits ateliers à l'intérieur du cours lui-même et systématiquement, tant que c'est possible, une visite de terrain afin que les gens mettent les pieds sur les réalités que nous affrontons sur le terrain. Ici, nous sommes venus sur le terrain de Teranga pour voir en pratique qu'est-ce que nous avons vu en classe sur les tableaux, sur les diapositives. Et ils ont retiré les carottes et nous sommes en train d'observer les carottes jusqu'à 200 mètres de profondeur, 250 mètres de profondeur ou plus que ça. La philosophie mise en place au sein de Waxi, c'est une très, très bonne philosophie d'abord parce que nous, en tant qu'étudiants à l'université et voulons faire la recherche, nous, ça nous permet d'avoir des moyens financiers à notre disposition et aussi de pouvoir effectuer des voyages pour aussi voir le matériel, les laboratoires. D'avoir vraiment une bonne compétence au niveau de l'enseignement aussi, au niveau aussi peut-être de l'exploration minière pour ceux qui vont se jeter dans le monde minière. Je repars avec un grand bagage et je pourrais bien m'investir dans l'exploration et pouvoir découvrir des targets ou découvrir d'autres zones de minéralisation. Dans la manière de faire, je pense que le projet Waxi est fondateur et pionnier dans justement la capacité d'intégrer des gens avec des objectifs très différents, que ce soit les bureaux géologiques, les universitaires ou les industriels, mais également de réunir des personnes qui viennent tous avec un bagage différent, avec une culture différente et qui ont un but commun d'essayer de faire avancer les géosciences en Afrique de l'Ouest. Comme vous le voyez là, il y a des belles carottes, c'est de la géologie. Ça, si ce n'est pas foré, tu n'as pas accès à ça. Donc nous, on n'a pas les moyens en tant que chercheurs de faire un fourrage comme cela. Et donc là, le fait d'avoir accès à ces carottes-là, comme on l'appelle, c'est inestimable pour la recherche scientifique partant pour la recherche géologique et minière. Mais avec ce cadre, on a vu qu'il fallait voir plus grand et plus large à plus grande échelle. Donc du coup, on ne peut qu'apporter cet échange avec nos collègues qui sont ici pour les amener à voir le terrain différemment, les avoir une autre approche différente de ce que nous avons déjà. Aussi dans le cadre de mon enseignement, le Waxki me permet en fait d'avoir des données qui sont utilisables par tous mes collègues et moi, dans le lycée de Ouagadougou et même ailleurs dans l'Afrique de l'Ouest. Et on peut dire qu'on a vraiment de quoi capitaliser et vraiment faire de la recherche scientifique. Les étudiants qu'on a ici sont des professionnels, qui ont des gens qui sont des fois même mes aînés et qui ont une expérience et un parcours différent d'humain. Et donc ces échanges sont vraiment très importants et très bénéfiques sur l'intégralité du projet, je pense. Avec la formation qu'ils ont eue, il y a certains qui sont devenus des directeurs généraux dans leur service géologique, qui ont pris des responsabilités plus importantes parce qu'ils ont eu la formation nécessaire pour élever leur niveau et pouvoir les prendre aux besoins de leur état. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...